Yo la team au PC Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 951. Un chapitre où il y a des bonnes choses, des choses intéressantes, un chapitre où on avance vraiment sur plusieurs plans, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui me titillent et qui font de ce chapitre pour moi un chapitre cool mais qui a quelques lacunes. On commence le chapitre à la capitale des fleurs, Orochi discute avec Fukuro Kuju, le shogun lui hurle dessus car les rebelles ont pu s'enfuir, mais celui-ci lui apprend qu'ils ont capturé Trafalgar Law et qu'ils vont se servir de ça. Il explique qu'il va répandre la rumeur comme quoi ils ont capturé Law pour semer la discorde, la panique et faire pression sur l'alliance. Rappelons que cette alliance n'est pas censée savoir que Law a été capturée vu que celui-ci a dit à Bepo de ne pas le leur dire. Donc les personnes de cette alliance, à savoir les Mugiwara, pourraient prendre mal le fait que Law leur ait fait des cachoteries à ce niveau. Mais j'attends surtout la réaction de Luffy et Zoro qui eux ne sont pas au courant du fait que celui-ci s'est plus ou moins barré de l'alliance pour aller sauver ses subordonnés. Et ça à cause de certains membres de cette alliance qui ont douté de la loyauté de son équipage. Wano est en état d'alerte, les samouraïs et les ninjas au service du shogun patrouillent et possèdent des avis de recherche pour retrouver les Mugiwara et leurs alliés. Les Mugiwara sont recherchés et si le climat reste le même, il se pourrait que la fête soit annulée au pire des cas. Et au mieux, le shogun, les samouraïs, Kaido et les siens seront sur leur garde ce soir-là et renforceront la sécurité pour les attendre. C'est pourquoi un élément doit faire en sorte qu'Orochi et Kaido croient que l'alliance a disparu. Il faudrait qu'à l'approche de la fête, Kaido et Orochi se disent que les membres qui forment cette alliance sont morts ou qu'ils ont pris la fuite pour que l'alliance ait cet effet de surprise. C'est dommage qu'ils aient été repérés, que le shogun, Kaido et les autorités de Wano sont au courant. Car à ce niveau, la mort de Yasue n'a pas eu l'effet escompté. On apprend dans ce chapitre qu'il y a 1000 prisonniers dans la cellule, dans la cellule dans laquelle ils ont regroupé toutes les personnes qui se sont fait tatouer un croissant pour symboliser leur appartenance à l'alliance. Si on cumule ce chiffre à celui des prisonniers d'Oudon, on se rend très vite compte qu'il va y avoir plusieurs milliers de personnages qui pourraient accoster sur Onigashima le soir du festival, en soutien à l'alliance. Et que le chiffre symbolique des 5000 dont parlait Kinemon n'est pas vraiment inatteignable. Sanji a l'air de préparer un plan, il demande à Shinobu des renseignements pour prendre en considération tous les paramètres. C'est ce Sanji qu'on aime. Un Sanji qui n'est pas utile que dans les phases de combat, mais qui te sort des situations désespérées et qui est utile à tous les niveaux. Et ça grâce à son ingéniosité, comme sur Little Garden, Any's Lobby ou Wall Cake. Beppo qui a été libéré a rejoint Nami et lui a transmis le nouveau symbole. Il nous apprend que Yasue a pu changer le dessin et qu'il y a un message caché. Il nous dit même que Yasue l'a montré à tous les prisonniers qui eux l'ont immédiatement compris. Par contre, ça fait vraiment passer les ninjas de Fokuro Kuju et les samouraïs pour des idiots finis. Car ils avaient un mec légitime, important pour Wano, apprécié du peuple et des prisonniers. Qui baladait les autorités de Wano depuis plusieurs années sous l'identité de Kamazo. Vu qu'à ce moment, il pensait encore que c'était lui. Et en plus un mec qui semblait avoir un plan et avait un certain leadership. Dans leur tête, c'était tout à fait normal de le laisser en contact avec 1000 personnes dans une cellule où tout le monde est contre eux. Ils l'ont laissé entrer en contact avec eux et ne l'ont même pas surveillé. Ils lui ont permis de créer un nouveau symbole et de le montrer à chacune des 1000 personnes. Chacune des 1000 personnes qui étaient dans la cellule, selon les dires de Beppo. Bref, Trafalgarlo s'est rendu à Hawkins. Celui-ci, il a eu par ruse tout en sachant qu'il était plus faible. Mais Lowe ne s'est certainement pas rendu sans avoir un plan. Il en a sûrement un et ne veut pas que les Mugiwaran interfèrent avec. Ce serait pour ça qu'il aurait dit à Beppo de ne pas leur dire qu'il a été capturé. Mais il joue aussi un drôle de jeu avec Beppo et le reste de son équipage. Il leur cache l'altercation qu'il a eue avec l'alliance. Ce qui n'est pas très compréhensible dans sa situation. A moins qu'il ait fait exprès de ne pas le leur dire pour qu'Hawkins ne sache pas que leurs forces sont divisées. Bref, dans tous les cas, il a l'air de continuer à s'inclure dans cette alliance. Malgré le fait que certains acteurs de celle-ci l'aient repoussé. Il agit encore pour elle et dans son intérêt. Cette scène me fait penser qu'Hawkins n'est pas avec Lowe. Et ne joue pas encore un double jeu. Sinon, Lowe ne cacherait pas cette information. Mais personnellement, j'aimerais vraiment qu'il change vite de camp. Si ce n'est pas déjà fait. Car Hawkins tout comme Lowe sont vraiment cool. Et c'est vraiment des personnages qui m'intéressent. C'est chiant de les voir s'opposer comme ça. Quand Juro a récupéré le corps de Yasue pour lui offrir une sépulture à Kuri, il y va avec Nami et Franky. Si Kanjuro est bien un traître comme beaucoup le pensent, on le saura certainement sur la route. S'il a des agissements suspects. Bon, Oda a fait en sorte qu'en faisant des grimaces, Ousop et Robin ont pu circuler et sortir de la ville sans se faire repérer. Et ça malgré le fait qu'il y ait des affiches ou que des gens soient à leur recherche. Entre nous, c'est une giga facilité scénaristique. Je ne suis pas fan du fait de passer outre les contraintes que tu crées. De résoudre des problèmes avec des gags. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Ils ont pu sortir de la ville alors qu'Ousop a le même nez, la même tenue, la même coiffure, le même casque que sur l'affiche. Robin avait même Otoko sous son peignoir, celle qui a les cheveux fluos et qui s'est moqué du shogun. Mais on nous justifie par un gag que personne ne les a vus. Malgré le fait qu'on nous dise en début de chapitre que des samouraïs et des ninjas patrouillent dans la ville à leur recherche. Et que des avis de recherche ont été transmis pour ne pas les laisser sortir de la zone. Bref, je ne suis vraiment pas fan de ce genre de facilité. Bon, là ils sont sortis de la ville de cette manière. Mais j'espère qu'Oda ne va pas résoudre les futures contraintes qu'il va créer. Ou faire disparaître des menaces qu'il va ajouter de cette manière, genre par des gags. Sinon, autant ne pas en rajouter. Autant ne pas mettre de contraintes. Car là, elles sont inutiles. Il a juste suffit de faire des grimaces pour pouvoir les contourner. Shutenmaru dit qu'il a récupéré les bateaux qui ont servi dans l'assaut d'il y a 10 ans. Il les montre à Kinemon et à Inuarashi. Kinemon dit que Franky va travailler dessus pour les réparer. Il pourrait passer grâce à eux plusieurs jours en mer avant de lancer leur assaut sur Onigashima. Donc il pourrait un peu se faire oublier et cacher leur force. Sanji pourrait préparer des rations pour tout le monde. S'il s'éloigne un peu, il pourrait trouver du poisson qui ne serait pas empoisonné. Donc pêcher. Par la suite, on va au Onigashima. Big Mom se réveille. Elle est toujours enchaînée avec du granit marin. Une grande quantité de nourriture lui a été apportée. Et ça m'a fait penser au réveil d'Oz. On voit que les trois calamités se tiennent à côté d'elle. Et la surveille. King se demande pourquoi elle est là vu qu'il l'avait jetée par dessus la cascade. Queen en profite pour mettre ça sur son dos. Et dit à King que son travail a été bâclé. Jack demande à Queen pourquoi a-t-il amené Big Mom ici. Et celui-ci lui répond qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Vu que les communications avaient été coupées. Bon et là on voit vraiment bien que celui-ci ne se comporte pas comme un commandant. A l'inverse de Jack et de King qui eux savent prendre des initiatives. Queen n'a pas l'air de savoir faire ça. C'est un bon soldat mais pas un bon leader. King et Jack eux prennent des initiatives. Comme aller affronter Fujitora et Sengoku pour aller récupérer Deflamingo. Même si ça s'est soldé par un échec. Ou foncer sur le navire de Big Mom pour qu'elle ne débarque pas sur l'île. Même si là aussi ça s'est soldé par un échec. Queen ne prend pas d'initiative seule et ramène Big Mom à Kaido. Pour que lui décide quoi en faire. Mais son geste aboutit quand même sur un échec. Vu qu'il a conduit à ce que Luffy et ses alliés récupèrent la prison d'Oudon. Donc il n'a pas pris d'initiative. Mais le résultat est le même que pour les autres. Voir il est pire. Qu'aurait-il pu prendre comme initiative vous me direz ? Et bien tout simplement prendre une initiative qui ressemble à celle de King. Comme par exemple je sais pas moi. Jeter Big Mom à l'eau. La laisser attacher pour qu'elle ne dérive pas. Et ça au moment où elle était endormie et enchaînée avec du granit. Lorsqu'ils étaient en route pour Onigashima. Un peu comme ce que King avait fait. Car une Big Mom à l'eau c'est une Big Mom qui ne peut rien faire vu qu'elle est un fruit du démon. Bon après Big Mom ne peut pas mourir comme ça. A ce stade de l'histoire. McQueen aurait pu faire plein de choses. Rien que le fait de le voir tenter faire ça et échouer. Aurait été un milliard de fois plus pertinent que nous mettre un off-screen. Puis une Big Mom qui se réveille à One-O. Et faire passer Queen pour un mec qui sait pas prendre des décisions. Bref Big Mom dit à King qu'elle veut bien passer les ponts sur son comportement de la veille. Et ça si celui-ci acceptait de rejoindre son équipage. Car on apprend qu'il fait partie d'une espèce qui manque à son pays. Et qui est censée être éteinte. Bon il a des ailes noires dans le manga et dans l'anime des ailes blanches. Ses variations de couleurs sont de plus en plus fréquentes dans OP. Queen a des moustaches et des cheveux ancrés dans le manga. Alors que dans l'anime il est blond. Idem pour Otoko ou Komurasaki. Bon étant donné que ces trois personnages là sont apparus dans une page de couverture de Tom. Leurs couleurs sont officielles. Mais pour King dans l'état actuel des choses rien n'est sûr. Il est déjà arrivé plusieurs fois que la Toei fasse ce qu'elle veut au niveau des couleurs. Indépendamment des choix de l'auteur. Comme par exemple sur Skypiea avec l'électricité des nerfs. Celle-ci dans l'anime est bleue alors que dans la version manga couleur elle est jaune. Si ses ailes sont bien blanches il pourrait être un Bilkan. Rappelons que Bilka a été détruite par Ener il y a quelques années. Mais ça me semble bizarre car Big Mom dit bien que son espèce est supposée être éteinte. Et suggère qu'il est le dernier de cette espèce. Mais rien ne nous permet de l'affirmer pour l'espèce des Bilkans. A aucun moment on nous dit que tous les Bilkans ont disparu. On a vu le Tengu qui a l'air d'avoir des ailes similaires aux Bilkans. Uruge qui a attaqué toute l'an donc Big Mom connaît qui semble avoir des ailes similaires à celles des Bilkans. Il y a même Gedasu qui est actuellement sur la mer bleue. Donc Big Mom qui semble être pas mal renseigné doit savoir que les Bilkans il ne n'en reste pas qu'un. En plus de ça le fait d'être Bilkans n'explique pas pourquoi il y a des flammes derrière lui. Je pense plutôt que c'est sur cet indice et ces flammes qu'il faut creuser. Il y a peut-être d'autres espèces d'habitants des îles célestes qui possèdent ce genre d'ailes et de flammes. Pourquoi pas ceux qui viennent de la deuxième route des îles célestes dont parlait Ganfor, celle de Grand Ouest. Ou pourquoi pas un pays qui a été détruit par le gouvernement mondial. Mais si celui-ci est bien le dernier de son espèce, ça signifie qu'il n'est pas le frère en tout cas génétiquement de Queen et de Jack. En ce qui concerne les espèces qui manquent à l'île de Big Mom, il y a les géants, l'espèce de King et la dernière pourrait être les hommes poissons. Vu la rage qui animait Big Mom à ce moment-là, elle a dû éradiquer cette espèce de son île. Aladdin, Jinbe et Praline ne s'en sont pas sortis indemne, j'en suis certain. Si vous voulez avoir mon avis sur ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la nouvelle apparence de Jinbe. Je l'ai fait en début d'année et elle me semble vraiment de plus en plus crédible. Big Mom demande à King de rejoindre son équipage, ce qui fait référence à la fameuse scène dans laquelle Shanks demande à Marco de rejoindre son équipage. On voit un certain parallélisme, surtout quand on y ajoute la scène de fin, la scène qui oppose Big Mom et Kaido, qui nous fait directement penser au coup que s'était échangé Barbe Blanche et Shanks. Il est possible par rapport à ce parallélisme que King soit celui qui enterrera son capitaine, qu'il soit celui qui survivra à cet arc de Wano. Bon, certains sur Twitter crient au génie, c'est un clin d'œil qui est cool par rapport à un de ses anciens arcs, par rapport à une scène mythique, mais il n'y a rien de fou dans un clin d'œil. La scène est belle, le coup que s'échangent les deux Yonko est impressionnant, mais le fait de faire un clin d'œil à un de ses anciens arcs n'a rien de oufissime. Bref, Kaido arrive et demande à ses sbires d'enlever les menottes à Big Mom, pour l'affronter de manière loyale. Mais comme beaucoup de gens de mon serveur l'ont remarqué, cette scène est un peu incompréhensible, car il s'invente une loyauté nouvelle. Il y a une vingtaine de chapitres, ça ne le dérangeait pas de faire périr Big Mom de manière déloyale. Lorsqu'elle était arrivée sur son navire à la cascade et que King a jeté leur navire, Kaido avait dans cette scène un air satisfait, malgré le fait que ça soit déloyal de les jeter à l'eau de cette manière. Il avait vraiment moins de remords en début d'arc, et comme plein d'autres, je ne comprends pas ce changement. Bref, je suis assez satisfait de ce cliff malgré tout, j'espère juste une chose, c'est que ce choc ne s'arrête pas là, qu'on voit la fin de la scène, et la discussion qui s'en suivra. Je veux juste une chose, c'est qu'ils ne fassent pas tout ça en off. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce chapitre, de ma review, des différents points que j'ai abordés. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens seront en description. De me rejoindre sur ma chaîne en live mardi prochain pour le prochain OPI TV. De liker si ça t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine, ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...